Je te donne mon coeur Il ne m'a pas entendu ce que j'ai de meilleur Tout est pour toi Jésus Un parfum de valeur Un parfum de valeur Sur toi est répondu C'est l'offrande de mon coeur C'est l'offrande de mon coeur Je suis à toi Jésus Prends mon âme Prends mon coeur Je te donne tout Prends mon âme Prends mon âme Prends mon coeur Je te donne tout Prends mon âme Prends mon âme Mon coeur est à toi Tout à toi Bienvenue à chacune Chacun Pour notre dernière rencontre Le 7ème message Sur le coeur du père Ses fils et ses filles Nous avons j'espère été rencontrés Vous avez j'espère été rencontrés Dans son amour Au cours de ses rencontres Et de ses messages Et aujourd'hui Il s'agit de se demander Comment je peux donner plus loin Ce que j'ai reçu Comment je peux être dans le mouvement Du père et du fils et du Saint-Esprit Pour les autres Donc le titre de mon message C'est comme toi père Nous sommes à Corsier Dans ce beau temple Près du lac Léman Avec vue sur les dents du midi Dans le canton de Vaud La question est donc d'être Comme le père de la parabole Parce que beaucoup ne savent pas Mais c'est une parabole de mission Jésus veut expliquer Pourquoi lui il mange avec les pharisiens Et les gens de mauvaise réputation Pourquoi lui il va trouver des gens Que personne ne va trouver Pourquoi lui il est l'ami qui l'entre Quand tout le monde est sorti Et alors il explique Regardez ce que je fais C'est le mouvement de mon père Et alors il explique Comment fait le père Pour le fils cadet Et pour le fils aîné Et tout le mouvement d'amour du père Pour les rencontrer là où ils sont Et pour les amener dans la maison Pour qu'ils deviennent fils et filles dans la maison Mais c'est une parabole de mission Pour aller vers Et alors j'aimerais prendre quelques aspects Parce que c'est tellement riche Que forcément Ca ne pourra être que quelques aspects Pendant ce bon temps Qu'il nous est donné ensemble La parabole se trouve dans chapitre 15 verset 11 à 32 Et on y voit en particulier Ses yeux, son coeur et sa voix Et ce sont sur ces aspects là Que je vais insister Pour que tu sois les yeux du père Et du fils pour d'autres Le coeur du père pour d'autres Et la voix du père pour d'autres Quand on regarde la parabole Les yeux du père On vu le cadet rentré à la maison Et ça a déclenché dans son coeur Et dans même ses entrailles De la compassion Et nous Dans Luc 6 Ce qu'on vient d'entendre Soyez plein de compassion Comme votre père est plein de compassion C'est le même mot Que le mot qui est dit pour le père Quand il voit le cadet Il est saisi dans les entrailles D'une émotion très forte Pour l'état du petit Qui rentre à la maison Et pour le mal qui lui a été fait Et qu'il a fait Alors dans la compassion On le sait Il prend les jambes à son cou Il s'élance de son trône Et il va à la rencontre Malgré son âge Un père en mouvement Il est toujours en mouvement Pour aller vers nous Evidemment l'énergie de Dieu Et sans limite son amour est infinie Et sa vigueur se renouvelle Dans l'esprit tous les jours Parce qu'il ne change pas Il est éternellement le même Il est aujourd'hui avec nous Alors il ne regarde pas L'apparence De celui qui arrive Et elle n'était pas forcément Très très belle Mais il regarde au coeur Et il court se jeter au cou De son fils cadet Dans une compassion Dans une compassion toute maternelle Alors dans la compassion Dans laquelle nous sommes appelés À exprimer pour d'autres Comme le père a compassion De ses enfants Et les ramène à la maison Nous aussi nous sommes appelés À être habité de cette compassion Par l'Esprit Saint Pour aller vers les autres De la même manière Mais alors il faut savoir Que dans cela Il y a un climat Qu'en tout cas En tout cas Le père Dans lequel il ne baigne pas Et dans lequel il ne veut pas qu'on baigne Le climat est le suivant C'est un climat Qui vient de la perte de l'esprit filial Celui de la condamnation De la honte et de la peur Parce que quand L'être humain Est en distance de Dieu Et loin de lui Finalement Il vit beaucoup De culpabilité Il vit beaucoup De sentiments Qu'il n'a pas de valeur En lui-même Il vit beaucoup de peur Dans tout ce qu'il entreprend Dans toutes les relations Et il est marqué Et esclave De ces trois réalités Dieu Le père Ne travaille pas En utilisant ces leviers-là Et il ne veut pas non plus Que nous travaillions Avec ces leviers Condition ? Eh bien Sortir de l'esprit d'orphelin Sortir de la perte de l'esprit filial Devenir fils et fille du père Trouver La climat de la maison du père En recevant pour soi-même Ca c'était Les six premières sessions La complation n'utilise pas Les leviers suivants Elle n'utilise pas La condamnation L'accusation La comparaison Et le jugement Elle n'utilise pas La honte La nudité Ou pour le dire Dans nos mots à nous La nudité Tu es nul C'est dire tu es nu Enfin c'est dénuder quelqu'un Et n'utilise pas la peur L'intimidation La supériorité L'autoritarisme Moi je sais tout Vous ne savez rien T'as qu'à m'écouter Enfin bref Les conseils Qui savent tout A la place des autres Parce que si on utilisait Ces moteurs là Et ces leviers là Ce serait comme si Christ n'était pas mort pour lui C'est comme si Jésus N'était pas venu pour lui Pour le libérer De la condamnation De la honte Et de la peur Donc nous n'avons pas à traiter Celui pour qui Christ est mort Même s'il n'est pas encore Chrétien En utilisant ces leviers Et quand il est dans la famille Alors non Il est mort Pour cela Donc nous n'avons pas à faire peser Ces choses Sur les autres Pour lesquels Christ est mort Pour ces choses là Alors ça commence par les yeux Pour le Père Mais aussi pour nos yeux Parce que nous nous sommes appelés A représenter un peu Son visage Comme Jésus représentait Le visage du Père Quand les gens nous voient Ils ont besoin de voir Un peu quelque chose De Jésus et du Père Pour que nous ressemblions A lui Comme toi Père Alors Je ne vais pas dire Tout le reste du corps Ni vous enseigner Comment courir Vers les perdus Mais je vais prendre le visage Et du visage Je vais prendre les yeux Et la bouche Et je vais laisser les oreilles Pour une autre fois L'écoute Les yeux Alors Jugez ou bénir Dans les yeux Comment nous regardons les gens Quand je me suis converti Et que Jésus a saisi ma vie J'ai remarqué Que je regardais les gens Comme j'étais habitué A me regarder moi-même Et comme je pensais Que Dieu me regardait C'est-à-dire Je regardais les gens En mettant des étiquettes Ah Myriam Paf j'avais une étiquette Ce n'était pas des étiquettes Élogieuses tout de suite Parce que je voyais les défauts C'est comme si j'avais été entré Ah Pierre C'est comme si je voyais Tout ce qui manquait Voilà Et puis je vais arrêter là Mais si je t'ai vu toi Et je t'ai vu toi Et le doigt Qui accuse Qui condamne On oublie des fois Qu'il y a trois doigts Qui viennent contre nous Quand on fait ça Et alors je mettais des étiquettes Et je construisais Un petit casier judiciaire Dans mon crâne Je comparais Il est mieux Il est moins bien Et puis moi je me situais Dans l'échelle évidemment En essayant de me relever un peu En rabaissant les autres C'était horrible C'était atroce Donc j'ai commencé à dire à Dieu Je vais arrêter De construire le casier judiciaire Dans ma tête Et dans mes yeux Sur les gens Ce n'est pas la pratique du royaume J'ai arrêté de faire ça Et j'ai commencé à dire Donne moi des yeux Pour bénir Pour accueillir Pour aimer Donne moi des yeux Pour voir comme tu vois Toi Parce qu'évidemment La manière dont on fait pour les autres On fait pour soi La mesure qu'on utilise pour les autres Ca nous renvoie chez nous C'est un climat terrible La condamnation La comparaison Le jugement Arrêtons les casiers judiciaires C'est la mort Christ est mort Pour que ton casier judiciaire Dans le ciel Sois effacé Pourquoi tu veux le ressusciter Dans tes yeux pour les autres ? Ensuite Ah ben il va s'assister Cela continue par la voix Alors La voix C'est la manière dont tu parles De toi Parce que parler mal de soi N'honore pas du tout Le Dieu qui t'a fait C'est comme une oeuvre artistique Qui dirait Je suis un tableau Je suis un tableau vraiment exécrable Mais t'as le patre à côté Il dit Non mais C'est moi qui t'ai fait Hein ? Un morceau de musique qui dirait Ne m'écoutez pas Je suis de la musique totalement nulle Et le compositeur dit Non mais ça va ou quoi ? C'est qui qui a mis la musique de mon amour dans ton coeur ? Comment l'oeuvre peut simplement dire Parler mal d'elle ? Alors S'il y a des choses Que la croix du Christ Désire prendre dans ta vie Oui Celle-là tu peux dire Là il y a du mal dans ma vie Reçu Fait Commis Et je le pose délivrement Parce que c'est pour ça que Jésus est venu Mais Ça ne s'arrête pas là Notre voix doit parler En bien De la musique De Dieu dans nos vies Le témoignage Ce qu'il a fait en toi La créature merveilleuse que tu es Ensuite Des autres Et aux autres Au parler mal des autres Parler mal des autres C'est le C'est le ministère du diable Alors là Nous devons toujours choisir Si on fait le ministère du diable C'est-à-dire la calomnie Parce que Chatan Ça veut dire calomnie Ou le ministère de Dieu C'est toujours un choix qu'on doit faire Tous les jours de notre vie A quoi Je consacre ma voix Parler mal de quelqu'un Avec une troisième personne C'est juste dire C'est juste dire A l'ennemi Aux puissants du mal Venez au milieu de nous Bienvenue Non C'est une chose que j'ai dû apprendre Donc je me suis dit J'ai utilisé ma voix Pour dire du bien Sur les autres Pour nommer ce qui est bon Pour honorer Ce qui est bon en eux Et puis Dire du bien aux autres La voix Alors comment on fait ? Je vais vous suggérer Trois pistes Et je vais les prendre Dans 1 Corinthiens 14.3 Où Paul dit Tu veux C'est comme ton père Comme Jésus Il parle aux gens C'est ça prophétiser C'est pas un trip bizarre Et je sais pas quoi C'est parler dans l'esprit inspiré Des bonnes paroles Alors il faut retenir les C Et les D Moi j'aime bien Corinthiens 14.3 C'est mes lignes directrices Quand j'utilise ma voix Comme un père Ou comme un fils C et D Christ C'est construction Courage Consolation D c'est diable Destruction Découragement Douleur Voilà Ca fait des CD Mais les CD c'est pas Alors moi je vais du côté Du C J'utilise ma voix Pour le C Et l'autre Je fais taire les autres voix Qui parlent dans mon coeur Dans mes pensées Alors commençons par le premier C Dans cet ordre là La consolation La ministère de la consolation C'est le ministère de la compassion Et ce ministère Des fois c'est plus des gestes Que des paroles Et j'aimerais insister sur l'accueil C'est Romain 15 qui dit Accueillez-vous les uns les autres Comme le Christ vous a accueillis Comme il a couru vers le cadet Comme il a ouvert un espace Dans son coeur Pour que tu puisses prendre place Dans la maison du Père C'est pas facile d'ouvrir son coeur Parce que souvent on crie Et moi et moi Donc il nous faut prendre ces temps Où le moi est rencontré Par l'amour de Dieu Pour que ça crée de l'espace Ça ouvre de l'espace Quand tu démarres la vie chrétienne T'as un tout petit espace Pour les autres Puis le Seigneur Au fur et à mesure qu'il t'enseigne Il ouvre l'espace C'est infini dans l'espace De la maison du Père Il y a place pour les 7 milliards d'habitants Et beaucoup plus Et nous notre espace Nous pouvons avec lui Il s'élargit Il s'élargit Tu peux aimer de plus en plus fort Et de plus en plus loin Et de plus en plus haut La croissance C'est une croissance d'espace intérieur Pour accueillir les autres Comme Christ les accueille C'est un espace Qui est un espace d'amour Evidemment Ce qui signifie gratuité Et pas de conditions Parce que sinon C'est plus tellement de l'amour Et des fois On prend chez les autres Des trucs qu'on a besoin Nous C'est pas le mouvement de Dieu Ensuite le deuxième C Que je vais prendre là C'est la construction Dans le premier C'est très relationnel Il n'y a pas toujours besoin de mots Tu ouvres ta maison Tu fais un geste Tu consoles Tu es là Tu dis rien Ça va aussi Dans le deuxième La construction La voie est importante La construction C'est la construction De l'identité C'est-à-dire que dans la relation Avec nos autres Nous appelons à voir Comme Dieu les voit Et nous voulons contribuer A ce que eux grandissent A ce que eux Dans leur vrai moi Dans leur vrai moi filial Fils et filles du Père Grandissent Je cite Stan Rougier Qui est un auteur catholique L'amour comme des filles Si quelqu'un s'engage A t'aider à vivre Il t'aime S'il s'engage A tout mettre en œuvre Pour que toi Tu développes tes capacités Il t'aime Ou bien il écrit encore La vraie nature de l'amour Est d'aider un être A se construire Quand tu investis Un bout de ta vie Pour aider quelqu'un d'autre A se construire Dans sa vraie identité filiale Dans l'union à Jésus Pour grandir Quand tu pries pour lui Quand tu l'écoutes Quand tu lis la Bible avec lui Que tu pries avec lui Que tu Tu investis quelque chose Tu lui fais un cadeau Le jour de son anniversaire Pour qu'il aide Mais dans la visée Je veux l'aider A se construire pleinement Dans la plénitude De sa filialité Là Tu es comme un père Dans l'église C'est ce qu'on est appelé à faire On est appelé à se construire Les uns les autres Pas seulement à écouter un pasteur Qui parle Mais à s'engager les uns A l'égard des autres Pas pour recevoir Pas pour dire Je viens pour moi Je viens pour toi Parce que pour moi Dieu s'en occupe Il te remplit Et plus tu donnes aux autres Plus ton propre sein Il va déverser Il va déverser Il va déverser Si on le fait par Excusez-moi Si on le fait par L'esprit de Dieu Et pas par la force charnelle Nos propres efforts En jouant des rôles En faisant semblant Oui ta voix Elle est importante Paul dit ceci Qui ne sort de votre bouche Aucune parole malsaine En grec littéralement Pourrie Excusez-moi Mais s'il y a lieu Quelque chose de bon En grec agathos Qui serve à la construction De l'autre Selon ses besoins Et qui communique Une grâce à ceux Qui l'entendent Alors là C'est vraiment la bouche Qui ressemble A Jésus C'est une bouche en or Une bouche qui Il n'y a que des bonnes choses Qui sortent Alors je sais que c'est l'idéal Mais il nous faut bien Avoir un modèle Il nous faut bien Avoir un lieu où croître C'est l'appel sur ta voix L'appel du Saint-Esprit Pour que ta voix Dans l'esprit Devienne une voix Comme cela Du beau Du bien Du beau Sorte de ta voix De tes paroles C'est possible Et peut-être comme moi Ca a commencé En disant Mais moi je dis que Des paroles de jugement Moi je ne parle pas Moi je ne sais rien dire Parce qu'effectivement Je viens de là Et puis peu à peu On apprend avec le Saint-Esprit Ca s'appelle Les disciples de Jésus On apprend Les fils et les filles du Père Apprennent à parler La langue du royaume La langue du royaume De Dieu C'est une langue De sorte du bon Du beau Du bien Et du vrai Et quelque chose Qui construise l'autre Dans son vrai moi filial Et quelque chose Selon ses besoins Pas les miens C'est tellement facile C'est pour ça que Jésus dit Invitez ceux Qui ne peuvent pas Vous rendre de retour Ca c'est vraiment aimable Merci à votre santé Et c'est clair Et c'est clair Qu'il y a un peu Une mort à soi là Pas mes besoins Ceux de l'autre Ca ne veut pas dire Que mes besoins Sont oubliés Mais je les dépose Au pied de Jésus Parce que j'ai un Père Qui prend soin de moi 1 Pierre 5 10 je crois Une communication D'une grâce Une grâce C'est à dire que Tout ce que nous Apportons aux autres C'est quelque chose Que nous avons reçu C'est quelque chose Dans lequel nous sommes Entrés nous-mêmes Et donc nous dites Mais moi j'ai été Gracié Moi j'ai reçu Le pardon J'ai reçu la guérison Des blessures du passé Moi j'ai rencontré L'amour du Père Dans ce domaine là Moi j'ai été libéré Dans ce domaine Cette grâce là Je te la communique Aussi volontiers Tu la libères sur l'autre Parce que ton témoignage Est une puissance De libération De la grâce Sur d'autres Nous ne devons pas taire Ce que Dieu a fait Dans nos vies Il nous faut être vulnérable Pour parler aux autres Ce n'est pas une question De culture seulement Réformée Autoculture Excusez moi Autoculture suisse Peu importe D'où vient ta culture L'appel de Jésus Et avec qui tu es Tu apprends la culture Du royaume et de la maison Du Père Alors finalement Le dernier C'est jamais la honte Non encore là C'est construire Jamais la honte Comme ton père Quand on construit On ne construit jamais En utilisant le moteur De la honte En disant Puisque tu es tellement nul Je vais t'aider à être moins nul Je ne vous écris pas cela Pour vous faire honte Et vous faire sentir Être nul Mais pour vous avertir En tant que mes enfants Bien aimés Il est clair que parfois Dans la construction Et dans l'amour Quand vraiment tu aimes Quelqu'un Tu peux aussi lui dire Quand vraiment tu l'aimes Tu peux lui dire Là sur ce point là Je pense que tu as Quelques progrès à faire Je pense qu'il y a Une possibilité De développement Dans ta vie Et là tu peux nommer Avec beaucoup de tact Et d'amour Les points Qui ne sont pas encore ok Dans la vie de l'autre Mais c'est seulement Quand tu l'aimes vraiment 90% Encouragement 10% Avertissement Sinon il y a quelque chose Qui ne joue pas Et c'est donc le dernier L'encouragement Éduquer Vient d'outirer Conduire Éduquer Tu conduis un enfant Pour qu'il aille dehors Pour qu'il vive dans le monde Et quand il vit dans le monde Il entre dans le monde Comme fils et fille du Père Et nous devons entraîner Les hommes et les femmes Quels qu'ils soient Pas seulement les ministères Ici sur l'estrade A être dans le monde Comme fils et fille du Père Conduits par l'Esprit Protégés par Jésus Qui parlent Qui regardent Comme Jésus regarde Et qui construisent Une influence dans le monde Comme le Père voudrait Et ça signifie Qu'on encourage Parce que c'est difficile Donc on s'encourage Exactement comme tu fais Les 20 kilomètres de Lausanne Dont j'ai déjà parlé Quand tout le monde est sorti Dans tout Lausanne est sorti Et puis t'as le Paul parce que je le fais Des fois aussi Il arrive là À la montée Tivoli Et puis il se dit Là tous les kilos en trop C'est des C'est des condamnations De moi-même Et puis les gens Me condamnent pas Et puis vas-y Paul Il voit sur le dossard Paul il dit vas-y Paul Ils disent pas Ouais t'es kilos de trop T'aurais pu faire un peu de diète C'est ta faute T'arrives pas Non ils encouragent Vas-y Paul Dans la course Dans le monde Dans la ville Dans la cité Chrétien dans la cité J'aime beaucoup ça Alors l'encouragement Il faut savoir qu'on est libéré Pour la liberté Galate 5 Galate 5 dit ceci Christ vous a libéré Pour la liberté Ha ! Christ a libéré du joug De l'esclavage De la honte De la condamnation De la peur Du passé Qui est encore présent Et actif dans le présent De tout ce qui t'a rendu esclave Il est un Dieu Qui libère Progressivement Toujours Toujours Pour une liberté De plus en plus grande Donc on est pas mis Sous des jouges De contrôle De domination Même s'il se trouve Dans le monde Dans le monde Ton cœur est libre Même si t'es en prison T'es libéré pour la liberté Alors nous Par notre voie Nous devons libérer Les libertés Cela signifie en particulier Confier à d'autres Et faire confiance Même s'ils font pas encore Très 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 bien Faire confiance Et confier Alors libérer J'arrive vers la fin Libérer pour Et bien Tu as parlé des oies Et c'est vrai Une oie Enfin c'était les oies C'est juste En V Et puis Ça c'est les oies Qui s'encouragent Parfois Les pasteurs On fait un encouragement Comme ça Parce qu'ils vont des fois devant Vas-y Emmène là l'église Dans la liberté Dans la joie Mais des fois On a besoin de ça Dans le boulot On est trois chrétiens On se met en petit V Un devant deux Et puis les deux derrière Vas-y C'est toi qui parlera cette fois C'est toi qui parlera On encourage Parce que Dieu veut Qu'on vole de nos propres ailes La colombe de l'esprit Est venue sur Jésus Pour qu'il vole Comme son père Que soit comme son père La colombe de l'esprit Vient dans nos vies Pour nous faire voler Sur l'Esprit Saint C'est-à-dire que vraiment Nous apprenons Même dans le monde À compter sur le Saint-Esprit Qui est là Qui est là Et qui nous apprend Et qui nous apprend à voler Avec lui Nous devons libérer Les voies propres des autres Notamment ce qu'il pense Donc c'est ça Apprendre à voler À l'autre À un moment donné Tu vas pas le pousser dans l'air Bon Sauf quand il est prêt Des fois il faut pousser un peu Des fois les oiseaux Vous savez que les parents Ils poussent les oiseaux Ils savent qu'il est prêt Ils poussent ceux de la falaise Puis les oiseaux Après il arrive Et puis il dit Ça marche Ça marche Il est content T'as déjà surmonté une peur Dans ta vie Parce que dans ce troisième domaine C'est les peurs nos ennemis Puis quand t'es poussé T'as peur Puis tu vois Tu bats de l'aile Et tu vois Que le Saint-Esprit Vient à ton secours Le Père est là Et Jésus te tend la main Si tu le veux bien Et ça marche Quelle joie Quelle victoire Mais pour cela Il faut libérer chez les autres Que ce qu'ils pensent Ressentent Désir Il a le droit Avec l'esprit De penser Devant Dieu C'est libérer les initiatives C'est libérer la créativité L'expression personnelle Et propre De ce qu'il y a dans ton cœur Le diable Il fait des uniformes Et des uniformités Que Dieu crée Dans la diversité Toujours Voilà comment Le Père fait pour nous Et je terminerai Par cette image Vraiment C'est ce qu'il fait Quand Dieu Vient nous rencontrer Dans son amour Il nous défait du passé Qui est actif dans le présent Quand c'est du mal Et il nous recrée Made in Jesus Dans ce qui est bien Et il reprend Il n'y a pas une chose Qu'il a créé en nous Dans sa première création Il n'y a pas un aspect de nous Qui ne peut pas libérer du mal Et donc qui ne peut pas unifier Dans ton cœur Pour être Dans son royaume Un représentant de son amour Il n'y a pas un aspect Qu'il a créé de ta vie Qu'il ne peut pas reprendre De tout ce même De ce que tu as appris Et même du mal Que tu as traversé Il n'y a pas un aspect Qui ne peut pas changer en bien Pour que là Où le mal a abondé La grâce a surabondé Pour que Libéré par lui Par l'Esprit Saint Tu voles Tu vas là où il t'appelle Dans ta mission Et tu influences Et tu es dans la liberté C'est ça l'oiseau La liberté de l'Esprit Saint C'est capital Sinon on est dans les peurs Alors je te dis à toi Vol Et si tu ne sais pas encore voler Et bien prends du temps Avec ton père Parce que c'est comme ça Qu'on apprend à voler J'aimerais prier encore Un tout petit moment Dans cette dernière session Qui touche l'envol Dans ta mission Avec ce que Dieu t'a donné Je veux prier pour toi Prier que tu ne reviennes jamais Au climat de condamnation De honte et de peur Et qu'il se manifeste dans ta vie Tu saches que Christ Il a vaincu cela à la croix Et tu peux poser Toutes choses du passé Qui est dans ton présent à la croix Il est important de savoir Que l'Esprit Saint Il ne t'a pas gardé assis Sur une chaise Mais il t'a dit Maintenant va dans la mission Maintenant envole-toi Sois comme un père Pour d'autres Revets-toi de l'habit de Jésus De tout ce dont besoin Des ressources du ciel En Jésus-Christ Parce que tout est en lui Demande au Saint-Esprit La liberté Le courage L'audace Surmonte tes peurs Vole Va vers ceux Vers qui le Père t'envoie Donne-leur Le regard du Père Donne-leur la voix du Père Laisse Dieu mettre dans ta bouche Des mots qui viennent du ciel Des mots de courage De consolation Des mots de construction Fais taire dans ta vie Les casiers judiciaires Fais taire dans ta vie Les endroits où Des voix te disent C'est nul Fais taire dans ta vie Les endroits Qui te limitent par les peurs Ne crois plus aux mensonges Que dans le royaume du Père Il y a des manques Dans le royaume du Père Il y a l'abondance Il veut la verser dans ton sein De façon large Généreuse Parce qu'il est un Père généreux Soyez bénis Dans la suite de votre vie C'était un plaisir d'être avec vous Si ce ton règne de paix S'éteindre sur tout le monde Dès maintenant à jamais Que sur la terre et sur l'onde Tout genou soit abattu Au nom du Seigneur Jésus 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 Sous-titrage FR ?